C'est cette énergie-là qui inspire notre ambition vélo. Une ambition à la hauteur de ce qu'est le vélo pour nos territoires, de sa place grandissante dans nos déplacements, dans nos usages, dans notre quotidien. Nous déploierons dès 2025 une première flotte de vélos électriques à proximité de 30 gares pour les usagers de nos TER. Dans cette logique du service du dernier kilomètre et qui fait la différence et qui fait toute la différence. Et nous poursuivrons, nous amplifierons cet effort partout où ce sera nécessaire jusqu'à la fin du mandat. Nous déploierons fin 2025 également une flotte de vélos électriques de locations longue durée pour répondre aux besoins des familles, pour ancrer toujours davantage la pratique du vélo dans nos vies et dans notre quotidien. Nous équiperons nos lycées de parking sécurisés, nous renforcerons les pistes cyclables en direction des établissements et nous contribuerons à faire émerger une belle et une grande génération vélo, la génération de nos enfants, la génération de nos petits-enfants. Ce que je veux, c'est une véritable révolution de l'offre, une véritable révolution du vélo et pour y parvenir, nous investirons aux côtés de l'État et des autres collectivités 120 millions d'euros dans les quatre ans qui viennent et c'est totalement inédit à cette échelle. Il y a deux mois, j'ai signé avec le ministre des Transports un CPER unique, un CPER historique et pas seulement en raison du milliard engagé, mais parce qu'il met notre politique des transports au cœur de notre stratégie écologique, au cœur de notre stratégie de décarbonation et qu'il consacre le vélo comme un moyen de déplacement majeur, essentiel, incontournable, un moyen qui ne doit pas être le monopole des seules métropoles, des seules grandes villes, des seuls urbains. Sous-titrage Société Radio-Canada